bonjour bonjour à tous bonjour tout le monde Tiana, Karine c'est le moment où vous avez le droit de sortir de votre cachette vous n'y arrivez pas salut salut bonjour bienvenue pour cette 17ème édition rien que ça du café live ça fait plus d'un an maintenant qu'on se retrouve régulièrement dans la joie et dans la bonne humeur toujours pour un petit café live donc n'hésitez pas à bien vous installer à prendre votre café ou à finir de grignoter si vous êtes en train de manger on commence à l'heure en général on n'a aucun problème technique aujourd'hui on progresse les filles c'est bien on finit à 13h40-45 vous avez un chat à votre disposition donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez interagir avec nous si vous voulez poser des questions nous partager des retours d'expérience il est fait pour ça aujourd'hui on va parler ouais on va parler de quoi c'est pour savoir si vous suiviez en fait on est en train de regarder Fabien qui a fait des blagues dans le chat alors on est là 18h je suis tombée je suis au bon endroit il y en a certain ça a l'air pour toi mais je voulais quand même peut-être avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet parce que je sais de quoi on va parler aujourd'hui peut-être qu'on se présente un petit peu parce qu'on a des publics qui nous suivent majeurs et vaccinés mais pas tout le monde allez qui c'est qui se passe dans les présents allez moi j'y vais allez moi j'y vais donc moi je suis Tarine et dans le trio de la facilitation je m'occupe de plein de choses dont la gestion de projets collaboratifs c'est ce qui m'amuse avec tout ce qui est organisation planification voilà Eric waouh salut la facilitation c'est un collectif qui a plusieurs années d'existence qui a pris naissance dans la tribu du changement qui est un autre collectif c'est comme les poupées russes tout ça la tribu du changement c'est une organisation une association bordelaise qui a pour vocation d'organiser un événement qui s'appelle la fabrique du changement avec les villes de Nantes de Toulouse de Lille de Lyon de Namur la Réunion et puis j'en oublie peut-être ils vont être vexés je ne sais plus parce que je les ai toutes dites d'affilées sans réfléchir le but c'est de faire découvrir et de faire expérimenter au plus de monde possible les outils de l'intelligence collective les outils du développement du collaboratif dans les organisations les outils qui permettent en fait de mieux travailler ensemble dans de meilleures conditions et ça généralement c'est plutôt notre vocation voilà donc la tribu la facilitation plusieurs années d'existence on est ici en ligne avec vous on va se présenter tous je vais laisser la parole à Tiana Solène et Eric après mais disons que toutes les fins de mois on se retrouve pour ces cafés live on se retrouve aussi toutes les fins de mois grosso modo pour un codev il y en a un dans le courant du mois de juin c'est Tiana qui l'anime tu pourras peut-être en parler et puis on se retrouve sur tous les réseaux pour parler toujours et tout le temps de notre sujet préféré grosso modo la facilitation et l'intelligence collective voilà Tiana tu comprends la suite ? yes en tout cas pour vous dire que je suis facilitatrice aussi pas de mystère et que je suis spécialisée dans la visualisation et c'est pour ça qu'il y a plein de choses en général derrière moi de toutes les couleurs voilà Solène avant de reprendre la parole accueillons notre notre cher acolyte Eric qu'est-ce que tu fais de beau Eric ? un petit dessin vous le reconnaissez ? j'ai l'impression on va rester chacun c'est classé sans ordre surtout tu ne mets pas les prénoms dessous on ne veut pas savoir qui est qui c'est interdit ça mais en tout cas on s'est bien reconnus c'est tout nous alors juste pour aller un tout petit peu plus loin Eric tu as participé à la fabrique du changement qui est en cours en ce moment à Bordeaux avec des croquis des dessins des captures sur le vif en live lors de la séance de table ronde du vendredi 7 mai et si vous voulez retrouver tous les dessins qu'Eric a produit pendant ces tables rondes ils sont sur le fil d'informations LinkedIn de la tribu du changement donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil on va vous le mettre aussi dans la conversation je vais le faire peut-être après quand Solène tu te présenteras pour que vous puissiez aller voir les dessins qui ont été croqués suite aux conférences où on a accueilli Emmanuel Druon Edouard Cellier plein de gens et on a ces dessins en ligne j'irai voir tu vas être surpris je te recommande je finis le tour des présentations et puis après on attaque donc comme par hasard je suis aussi facilitatrice et moi ma casquette c'est plutôt le développement durable en l'occurrence la RSE la responsabilité sociétale des entreprises donc pour dire qu'à toutes les trois nous avons créé la facilitation qui a vocation à accompagner les équipes les managers les codires toutes les personnes qui travaillent ensemble à être plus efficaces grâce à la facilitation de l'intelligence collective et donc on accueille avec grand plaisir à chaque édition de ces Café Live notre amie on est parti pour cette 17ème édition comme je disais en introduction la dernière fois on a parlé de facilitation ce que c'était que la facilitation l'intelligence collective voilà en quoi ça consistait quelle était la définition précise donc cette 17ème édition aujourd'hui est vraiment en lien avec ce qu'on a fait la dernière fois donc si vous n'étiez pas là déjà un c'est pas bien mais deux on ne vous en veut pas parce que le replay est disponible sur notre chaîne YouTube et pour rattraper le coup il faut surtout s'abonner à notre chaîne YouTube comme ça vous êtes sûr de ne rien rater donc tout ça pour dire qu'on ne va pas refaire ce qu'on a déjà dit la dernière fois on vous invite à regarder cette vidéo qui est disponible et aujourd'hui on va vraiment faire un focus sur la posture et les outils de la facilitation c'est quand on parle d'intelligence collective de facilitation de collaboration etc etc tout de suite on se dit il faut des outils il faut des outils oui mais pas que parce que si on n'a pas la posture qui va bien avec on va un petit peu au crash donc aujourd'hui on voulait vous parler de ça oui Eric je suis dans la bonne posture c'est parfait donc aujourd'hui c'est de ce dont on va parler voir quelle est la bonne posture au bon moment au bon endroit et puis surtout on voulait aborder avec vous des petites erreurs ou des petits points de vigilance surtout à avoir par rapport à cette histoire de posture et de l'outil mais je crois que Tiana tu veux d'abord commencer avec cette histoire de posture oui par rapport au facilitateur ou à facilitatrice absolument parce que la posture ça fait partie de ces mots qu'on utilise beaucoup maintenant et puis d'ailleurs on ne sait plus ce que c'est au bout d'un moment donc c'est bien de se faire une petite piqûre de rappel on parle bien de la notion de posture professionnelle celle qui va définir une attitude et une manière d'être dans les échanges avec son équipe tout son environnement professionnel et cette histoire de posture c'est un processus d'ajustement permanent c'est une espèce de recherche de cohérence et d'équilibre entre les éléments personnels ce qu'on est et puis les attentes de la sphère professionnelle dans laquelle on évolue et par rapport à ça il va y avoir une vraie transformation tout le temps et justement quand on est manager souvent on n'a pas le temps de penser est-ce que souvent vous vous êtes dit bon ben moi je suis un manager c'est quoi ma posture de manager etc on n'a pas trop le temps de se poser ce genre de questions parce que justement on est pris par un quotidien professionnel très prenant il faut gérer les plannings les projets les personnes etc vous connaissez la chanson parce que vous êtes presque tous dans ce cas là que l'on soit manager avec des personnes dans son équipe ou manager transversal on est pris par un quotidien professionnel qui est dans tous les sens et justement nous c'est ça qui nous intéresse c'est de travailler la posture du manager et le faire devenir manager facilitateur avec cette petite posture particulière qui va venir pimper un petit peu ce rôle de management je suis confondue j'essayais de mixer deux mots ça n'a pas marché ça ne marche pas toujours de faire des trucs comme ça et justement une fois que vous êtes dans cette posture là c'est beaucoup plus facile pour vous de travailler alors qu'est-ce que c'est ça va être une des premières clés de la posture du manager facilitateur ça va être de faire confiance à son équipe et il va falloir expérimenter cette posture de lâcher prise parce que on nous a appris alors je dis nous parce que j'ai un certain âge et que dans les écoles on nous a beaucoup appris vous savez ce système commande-contrôle on gère et les autres doivent obéir et du coup c'est pas si naturel de faire confiance totalement à son équipe pour faire les choses qu'il y a à faire et ça ça s'apprend à travers les postures du facilitateur tout court comme nous à travers trois postures qui sont la posture basse la posture neutre la posture haute donc dans la posture basse quand on est dans ce travail d'écoute avec son équipe on va vraiment voilà les laisser discuter les laisser réfléchir faire en sorte que tout se passe bien la posture neutre et bien ça va être que justement quand ils se permettent de donner des idées avec lesquelles on peut avoir un petit coup de ah mais comment on est neutre d'accord parce que nous on facilite justement ce processus de discussion et d'interaction et puis il va y avoir la posture haute quand même à un certain moment il va falloir peut-être cadrer les choses il va falloir donner des directives il va falloir vraiment être garant aussi d'un cadre et ça ça va être la posture beaucoup plus haute d'accord donc ça ça vient pimper ça va j'ai bien dit là c'est sa posture de manager au quotidien d'accord et ça va venir vous aider vous faire gagner du temps parce que d'un seul coup vous allez devenir la ressource principale de votre équipe et non pas la personne qui commande et qui ordonne ça vous va à peu près comme première pierre alors vous pouvez me le lire j'ai mis ça en tout petit la posture petite piqûre de rappel par Tiana exactement l'infirmière Tiana vous préconise la première fois tout de suite je vais continuer avec maintenant qu'on a bien clarifié ça grâce à toi Tiana je vais continuer sur les outils parce que souvent c'est ce qu'on nous demande on veut des outils encore là il y a encore moins d'une demi-heure je tiens à rendez-vous avec un client qui se disait mais là je veux que mes cadres ils aient des outils les outils des outils pour les utiliser avec leurs équipes sauf que bon ça marche pas ça serait voilà ça marche pas comme ça ça serait trop facile il faut vraiment on a aussi un rôle nous de vigilance en fait d'essayer d'anticiper des des risques ou des crashes qui pourraient arriver et souvent dans la question qu'on lui dit mais on veut des outils qu'elle est pour vous l'outil ou quel est celui que vous utilisez tout le temps etc sauf que pour moi la question et ça c'est vraiment un point de vigilance à avoir et qu'on veut partager avec vous la question elle n'est pas là en fait la question elle ne se situe pas à quel est l'outil qu'il faut utiliser ou quel est votre outil préféré ou comment je pourrais apprendre plus d'outils ou quels sont les outils qu'il faut avoir dans sa besace etc la question à se poser c'est quel est l'objectif que je veux atteindre quel est le résultat auquel on doit aller et à partir de là on choisira l'outil qui est adéquat et donc c'est un peu compliqué de dire à chaque fois quel outil quel outil parce qu'en fait ça dépend tellement de la situation du contexte de l'enjeu des objectifs de la taille du groupe du distanciel du présentiel il y a tellement 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 de paramètres à prendre en considération qu'on ne peut pas choisir un outil comme ça comme on choisirait je ne sais pas parfum de glace sur la terrasse donc du coup on en revient à on va quand même en parler des outils parce qu'on en utilise quand même plein mais donc un qu'on veut vous partager qui va vous permettre de justement bien cadrer les attentes de votre séance de votre atelier ou de celle de votre commanditaire qui est le fameux CQQ C'est occupé alors je voulais vous partager super dessin de Tiana c'est là que je fais la manip technique et normalement ça apparaît vous me confirmez voilà c'est vraiment impétable Tiana ne part pas c'est une trame en fait que là on a visualisé en forme de matrice de matrice visuelle de mind map de carte heuristique et en fait c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour bien cadrer un projet donc du coup pour bien identifier les objectifs d'un séminaire ou d'une réunion qu'on va pouvoir organiser donc ça c'est un des outils c'est le tout premier nous qu'on utilise voilà quand le projet n'existe pas encore et qu'on doit déjà imaginer quelque chose on utilise ça pour savoir ben voilà qu'est-ce qui est attendu quels vont être les livrables etc. etc. toutes les modalités et quand on se pose des questions pourquoi on le fait quels sont les objectifs les motivations les causes comment quels sont les moyens à disposition qu'est-ce qu'il faut respecter comme procédure où est-ce qu'on est est-ce qu'on est tous en visio est-ce qu'on est dans un grand château etc. avec qui quelles vont être les parties prenantes associées à ce projet quand quand est-ce que ça va se passer quelle durée est-ce qu'il y a une récurrence etc. est-ce qu'il y a des impôts est-ce qu'il y a je ne sais pas une demi-heure de protocole et de discours en début de séance ou est-ce qu'il faut prévoir un intermède d'une heure parce qu'il y a telle intervention etc. après c'est combien combien on est combien on doit je ne sais pas on doit prévoir par exemple d'écran de projection etc. tout ce qui est chiffré et puis combien le budget aussi concrètement où est-ce que ça va se passer donc là quand on est sur un site physique d'où est-ce que viennent aussi les gens est-ce que c'est un distanciel est-ce que quel outil de vision on va utiliser etc. est-ce qu'ils sont habitués est-ce qu'ils sont tous équipés et puis on va après du coup parler sur le quoi qu'est-ce qu'on va faire qui veut intervenir ou pas le contenu en fait c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on a bien brossé tous les tous les pans du projet et qu'on va pouvoir atteindre les résultats qui ont été fixés ce qui est important aussi oui je finis bien sûr oui la chose que je voulais dire aussi c'est que ce qui est important quand on utilise cet outil que c'est QQC c'est occupé c'est hyper mnotechnique en plus on adore c'est que tout simplement on va éviter des travers que dans le jargon on appelle la fasciculation c'est-à-dire qu'on va éviter le fait que on nous utilise en tant que facilitatrice ou facilitateur pour atteindre des objectifs qui sont déjà pipés donc du coup ça permet de clarifier énormément la situation donc ça c'est vraiment important aussi de le souligner tu voulais rajouter quelque chose Tiana ? oui moi je voulais vous dire que cet outil je l'ai tout le temps accroché à la ceinture parce que je l'utilise avant je l'utilise pendant et je l'utilise après donc c'est vraiment quelque chose c'est le couteau suisse à avoir puisque avant je prépare toutes mes questions avant d'encontrer quelqu'un pour être sûre que je vais au moins avoir les informations qui me sont essentielles pendant je vais structurer tout ce qu'il me raconte parce que souvent la personne va être dans l'enthousiasme de ce qu'elle a à me dire et je vais être perdue et elle aussi et ensuite pour débriefer pour savoir si j'ai vraiment tout retenu et tout embarqué en tout cas les choses les plus importantes donc vraiment cet outil là vous pouvez vraiment l'avoir dans la poche accroché à la ceinture dans le sac à dos où vous voulez mais ne l'oubliez jamais pour compléter aussi ce qui est intéressant c'est que ça permet vraiment de questionner soit de se questionner soit sur ce qu'on veut faire ou de questionner le client ou le commanditaire et ce qui est intéressant aussi c'est que souvent on peut en parler ça nous est encore arrivé il n'y a pas très longtemps où un client nous dit je veux faire une réunion ou je veux réunir mes collaborateurs je veux un World Café ou je veux voilà je veux faire les chapeaux de Bono ok d'accord parce qu'il en a entendu parler mais c'est super l'intention est là d'organiser quelque chose de faire participer donc le plus important est là l'intention est là mais au final pourquoi en fait pourquoi vous voulez faire un World Café ou pourquoi vous voulez faire une démarche de design thinking ou pourquoi vous voulez faire les chapeaux de Bono enfin il y en a plein d'autres c'est pas un effet de mode en fait c'est pas comme ça que ça se passe c'est du coup le fait de questionner donc en utilisant ce premier outil va permettre de se dire est-ce que c'est vraiment adapté parce qu'au final souvent on se rend compte que on n'a pas c'est pas c'est pas la bonne faussure au bon pied qui a été imaginé alors il y a un truc qui est très important c'est le dessin de Tiana il est important de le mettre sur la porte des WC évidemment vous avez un peu tentant donc voilà c'est qui tu s'est occupé c'est un truc qui est fait spécialement pour votre dessinateur ça je vous remercie c'était notre petit cadeau pour toi Érico je veux qu'on puisse avoir cette dessin en téléchargement sur le site pour que chacun l'ait sur la porte des toilettes voilà et après quand on continuera à faire des missions on vous reconnaîtra comme ça je voulais juste préciser par rapport à cette questionnement donc il est une part utile pour cadrer l'objectif d'un atelier le cadrage c'est le B à bas de la facilitation c'est savoir pourquoi on est là en fait mais on peut aussi l'utiliser dans plein d'autres situations par exemple quand on écrit un article quand on écrit un texte pour vérifier qu'on a bien abordé tous les angles quand on envoie on a fait des travaux il n'y a pas longtemps avec des groupes sur la productivité l'efficacité la gestion du temps on peut le mettre aussi dans un mail quand on envoie un mail à quelqu'un et qu'on attend une réponse est-ce qu'on a bien dit quand on attendait la réponse quel type de réponse on voulait combien de personnes doivent être informées etc. donc c'est vrai que quand tu dis que tu l'as toujours accroché à ta ceinture c'est vrai qu'on peut le sortir une situation de réflexion en fait pour organiser un discours voilà Solène c'est bon tu peux y aller après je me demandais est-ce qu'on se fait un petit tour de table d'autres outils qu'on a accrochés pas forcément sur la porte des toilettes mais aussi à notre centre ah ouais il y en a un qu'on utilise tout le temps c'est le pré-mortem ou l'anti-problème je l'ai encore eu ce matin parce que j'étais en cours avant de vous rejoindre avec des étudiants que je forme à l'animation de réunion alors je les forme bien sûr à la facilitation du coup et ils ont fait des anti-problèmes sur la gestion du temps quand on est étudiant en télétravail sur la santé comment être dans la pire santé possible quand on est étudiant et qu'on n'a pas d'argent et qu'on est tout seul et en fait en les faisant basculer sur comment être dans le pire état de santé possible ou gérer le plus mal possible son temps rater totalement ses objectifs ça va amener les gens à se projeter dans tout ce qui risque de se passer et ensuite on prend le contre-pied pour trouver des solutions à tous les risques qu'on a imaginés c'est un outil agile le pré-mortem à l'origine on l'appelle aussi le TRIZ dans les liberating structures alors ça j'arrive jamais à le dire je vais l'écrire dans le chat ce sera plus clair on l'appelle aussi le TRIZ et vous pouvez le récupérer absolument partout mais je vais vous parler après des sources d'infos voilà ça c'était le mien merci c'est vrai que le CQQ s'est occupé je l'utilise énormément parce que je m'en sers en fait pour structurer les informations sur les fresques qui sont derrière moi donc du coup c'est vraiment pour ça que je dis que je l'ai toujours accroché à la ceinture mais du coup celui qui viendra après quand on est sur vraiment de la facilitation pure ça va être nous un questionnaire de cadrage bien précis et un peu long qu'on a mis en place pour travailler je pense que c'est vraiment les deux premières choses à laquelle je pense en termes de vraiment d'outils à utiliser après celui qui viendra tout de suite après dans mon coeur c'est parce que vraiment j'adore le co-développement et si on a la chance de faire ça avec une équipe que l'on voit régulièrement à travers nos missions on peut faire la version très très courte du co-développement qui peut se faire en 15 minutes sur un petit problème et ça c'est extraordinaire de voir que en 15 minutes on peut apporter des solutions à quelqu'un qui était resté bloqué vraiment plusieurs jours sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à solutionner elle en avait parlé à tout le monde mais ça ça veut juste dire en parler à tout le monde c'est pas de l'intelligence collective alors que quand on met un petit process structuré en 15 minutes pour avoir des solutions et bien on y arrive donc ça fait partie je pense des choses que je vais dégainer le plus rapidement possible la sagesse des foules c'est aussi un outil qui est classé dans les liberating structures dont je parlais tout à l'heure là vous avez c'est un super site qui regroupe une trentaine d'outils comme ça assez synthétique et assez facile à mettre en place qu'on vous recommande vraiment beaucoup après il a un nom en anglais mais je vais pas me risquer non plus parce qu'il y a encore plein de mots plein de lettres qui se catapultent que j'arrive pas à dire moi non plus je joue pas à ça ok alors on continue allez donc donc il est arrivé à un dessin alors le cadrage c'est le B à bas de la facilitation voilà un bon cadrage parce que hors cadre c'est différent absolument c'est très très clair très très clair c'est exactement ça pour pouvoir sortir du cadre il faut surtout bien cadrer à la base c'est ce que j'allais dire c'est pas parce qu'on est des maniaques du cadrage qu'on arrive pas à sortir du cadre c'est justement pour ça c'est d'accord de côté ouais mais quand même pour être sûre elle travaille avec moi c'est ça on aime bien commenter notre vie pour continuer avec les outils donc des outils dans une bonne posture une posture une posture de lâcher prise de confiance et une posture neutre haute et basse en fonction des moments de l'atelier avoir des outils qui répondent à un vrai objectif qu'on a cadré correctement et qui sont pas juste là pour faire plaisir au chef qui a envie de faire un peu de design thinking pour résoudre un problème par exemple dans son équipe on va aller vous donner quand même des bases de données des sources d'informations parce qu'il faut se constituer sa propre boîte à outils on vous a donné un ou deux outils qu'on aime bien chacune mais en réalité ce qu'on a c'est qu'on a un kit d'outils on a un kit commun et on a après nos kits qu'on a un peu individuels donc nos chouchous mais on travaille régulièrement avec les mêmes outils on a commencé avec ces outils en suivant au fil les recettes qui ont été données par les pros qui étaient là avant nous et ensuite petit à petit on les travaille on les adopte et puis après on les change vous savez c'est le fameux chou Harry en art martial où on fait d'abord lorsque le man nous enseigne au millimètre près ensuite on a compris tout alors on se risque un peu on le refait comme on veut et puis après hop on l'éclate et on l'adapte comme on veut nous on s'amuse avec les World Café par exemple à faire des trucs de dingue à changer plein de trucs mais ça reste la base du World Café donc il faut avoir quand même pas mal d'outils dans la poche pour pouvoir commencer à s'amuser aussi parce que parfois on en a assez de faire les mêmes je sais que parfois on s'est dit tiens là on pourrait juste sortir un World Café ou un antiproblème ou faire du design thinking ou faire des choses comme ça et on s'est dit ça fait dix fois qu'on le fait ce mois-ci cet atelier on a envie de changer donc c'est intéressant d'aller chercher d'autres outils une fois que vous maîtrisez les premiers alors pour ça on a des ressources communes et que je vais vous donner moi j'ai des livres c'est pour ça que je me suis levée tout à l'heure c'était pas parce que je voulais pas vous écouter parce que je les avais pas c'est les deux livres de David Otissier et Jean-Michel Moutot c'est Passer en mode workshop celui-là et Passer en mode workshop agile celui-là ça déjà c'est deux bases et puis on aime bien aussi Game Storming parce que nous on aime bien jouer donc ça c'est trois bouquins mais il y en a plein d'autres on pourra en reparler ce qui est bien dans ces outils ces livres dont je vous parle là en fait c'est qu'ils se contentent pas de lister des outils ils présentent aussi des ajustements d'outils c'est-à-dire des séquences nous on appelle ça des séquences quand on fait de la facilitation alors on rentrera pas dans le détail ici parce que c'est trop long c'est ce qu'on fait dans nos formations en fait quand on forme des managers facilitateurs ou des facilitateurs mais c'est d'arriver à connaître suffisamment d'outils pour les ajuster les uns aux autres par exemple quand on a un atelier qui va se dérouler sur deux heures et demie ou trois heures ou voire sur une journée entière et bien on va aligner différents outils dans différentes séquences de notre journée et pour aligner tous ces outils il faut qu'on ait des outils qui soient dynamiques pour mettre le groupe en énergie il faut qu'il y ait des outils qui soient tranquillisants un peu outils Valium pour les calmer quand ils sont trop trop excités trop énervés que ça part dans tous les sens on doit avoir aussi des outils de concentration pour arriver à creuser des sujets on doit avoir des outils de créativité hyper rapide on doit avoir des outils qui ouvrent des outils qui ferment les sessions voilà on doit avoir des outils qu'on arrive à coordonner les uns avec les autres et c'est pour ça que ces livres sont intéressants pour débuter parce qu'il vous propose des alors j'ai essayé de trouver une image hop ça doit être au tout début elles sont où mes images on ne sait pas si ce doit être celui-là ah voilà il propose des séquences comme ça avec un outil deux outils trois outils voilà et il explique comment les ajuster les uns aux autres et nous on fait la même chose en fait dans nos formations c'est qu'on donne des séquences clés en main pour une réunion de lancement une réunion de créativité une réunion de gestion de conflit etc voilà donc c'est important d'avoir des outils aussi dans ce sens-là pour les bases de données on a des petits chouchous alors moi je vais vous en donner deux je ne sais pas les filles si vous en avez sous la main parce que c'est moi qui ai préparé cette partie du café là mais oui si je peux attends je donne celui-là d'abord après je te laisse la parole c'est Coach Agile moi je l'adore je vous l'ai mis dans la conversation c'est Romain Romain Béraud-Sudreau qui est bordelais aussi et qui a édité un site qui s'appelle coachagile.com et la page que je vous ai mis dans la conversation c'est un recueil de serious games donc de jeux sérieux qui sont des jeux typiquement agiles parfois quand on n'est pas du monde de l'agilité ça peut être un tout petit peu décalé on se dit mais qu'est-ce que c'est ça mais il y a plein de jeux qu'on peut prendre en main de jeux qu'on peut récupérer qu'on peut transformer etc par exemple là il y a le SOS Titanic en détresse qui a été fait à la fabrique du changement par Jean-Philippe cette semaine il y a aussi ici des Legos on peut faire des Legos il y a la cover story que nous on fait souvent en atelier voilà donc ça c'est vraiment une base d'outils qui sont super bien et qui ont été testés expérimentés vraiment génial et coachagile a publié aussi deux PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou alors en livre si vous avez envie de les soutenir qui sont payants sur les Agile Cookbook je fais leur pub parce que je les trouve super c'est ça voilà avec plein plein d'outils qui sont listés dedans et j'en ai un dernier une base de données où vous pouvez aller chercher des outils qui sont validés certifiés c'est le Wiki Agile du Cési je le mets pareil dans la conversation du chat ils sont là le Wiki Agile du Cési ils font un gros boulot de collecte d'outils de collecte de bonnes pratiques de recettes alors aussi beaucoup de sujets sur l'agilité mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'outils en général qui peuvent être utilisés par n'importe quel facilitateur à expérimenter ou en herbe qui peut les utiliser avec aussi des conseils enfin voilà moi je trouve que ce qu'ils font Wiki Agile c'est juste super et dernier truc après je te laisse parler c'est que nous on a fait un article dans notre blog c'est pas un article dans lequel on liste des outils mais c'est un article dans lequel on répertorie nos bases d'outils préférées donc vous y retrouverez Coach Agile vous y retrouverez le Wiki du Cési mais vous trouverez aussi je crois qu'il y a une dizaine d'autres sites qui sont des bibliothèques d'outils et qu'on a listées dans le site voilà pour moi revoilà nos poupées russes sur la taille je ne sais pas si c'est un message qui est en train de nous passer pour cet été mais le Wiki à niveau est Agile et Terre maintenant c'est super j'adore on le prend bien tiens-là non mais en fait c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on a les mêmes ressources ça t'étonne donc voilà je veux dire tout est dit donc je ne peux pas en rajouter moi aussi je me promène beaucoup un peu partout et je vais glaner de ci de là des choses mais je pense que là les endroits où ils sont bien regroupés c'est tout ce que tu as cité mais tu nous parlais des livres et je voulais vous parler de celui-là qui s'appelle le carnet de la facilitation et qui est vraiment aussi très sympa et qui est un livre sur lequel on peut gribouiller et du coup c'est vraiment sympa de l'avoir pour faire un petit bout de route avec la facilitation parce que ça va vous permettre d'écrire dedans tout ce que vous expérimentez etc et c'est très c'est très intéressant et moi il me l'avait envoyé déjà pré-gribouillé en me disant surtout n'hésite pas vas-y continue donc vraiment je vous le recommande tu nous dis qui c'est l'auteur ? alors c'est Mélissa Aldana Vincent Dromer Thibaut Gangloff Geoffrey Guy Auchin et Johan Leménie parce que c'est la bande de clap oui parce que effectivement la facilitation à plusieurs c'est meilleur tu veux dire qu'il ne peut pas faire de l'intelligence collective tout seul ? c'est compliqué c'est vrai que souvent on blague sur la question mais non faire de l'intelligence collective tout seul c'est pas possible et attention à ne pas le confondre avec un sondage demander la vie de tout le monde ce n'est pas non plus de l'intelligence collective on a réagi tout de suite sur le nom clap parce que tous les auteurs que tu nous as cités sont les membres alors je crois que c'est une entreprise qui s'appelle clap et qui fait du design thinking et qui font aussi plein plein de choses qui sont super bien sur leur site il y a plein de tips il y a plein d'outils enfin voilà c'est aussi une très bonne ressource pour aller découvrir tout ça et parler en particulier du design thinking qui est leur base de travail une autre ressource qui est un peu différente d'articles ou de sites internet il y a aussi un groupe facebook qui s'appelle facilitateurs et facilitatrices je crois qui est une bonne ressource parce qu'en fait ça a réuni une bonne communauté de facilitateurs qui viennent de différents courants de pensée j'allais dire il y en a qui sont avec différentes spécialités c'est une grosse communauté et je la trouve intéressante parce qu'en fait quand on est assez active et quand on pose une question en disant j'ai tel projet dans telle situation etc il y a énormément de réponses et de conseils donc des fois quand on sait où on veut aller quel est l'objectif qu'on se fixe ça peut être sympa d'avoir des retours et des conseils sur les outils les mieux adaptés comment vous feriez donc ça peut être aussi intéressant de faire partie de cette communauté et la dernière source que je voulais vous partager c'est nos amis de la base le laboratoire d'innovation publique qui est porté par plusieurs structures à savoir le département de la Gironde le conseil régional Nouvelle Aquitaine la DREAL je ne sais pas si vous l'oubliez forcément le Sgar qui est un site intéressant qui est riche aussi parce qu'on fait partie des contributeurs sur ces ressources-là et donc du coup il y a des guides par exemple pour avoir des idées d'icebreaker des outils qui sont aussi expliqués avec des fiches que vous pouvez facilement utiliser je crois que si je me souviens bien cette ressource elle est aussi reprise dans l'article créé sur notre blog mais c'est la base c'est aussi une ligne d'info intéressante pour étoffer sa place et sa outil je viens de mettre le lien dans la conversation aussi et ça s'appelle vraiment la boîte à outils il y a des fiches qui sont super j'ai le droit de rajouter un petit outil pour la route ou pas ? j'ai le droit de vous parler des feutres et du visuel ou pas ? franchement on attendait t'as mis du temps 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 non mais bien sûr en fait ça fait tellement partie de moi que je m'en rends même pas compte c'est vraiment c'est vrai exact voilà quoi non bien sûr évidemment dès que je travaille j'attrape des feutres et le principe ça va être d'aider et de visualiser tout ce qu'on dit tout ce qu'on raconte toutes les problématiques sur lesquelles il faut travailler parce qu'un problème qui n'est pas visible de tout le monde on ne peut pas le traiter on a tendance à le mettre sous le tapis et pour qu'un problème soit visible la chose la plus simple à faire c'est de l'écrire de la placarder là contre un mur et au moins on le voit et on va le traiter c'est vraiment la base de tout ce qui est visuel aussi quand on est dans le travail mais évidemment expliquer tout ce qu'on fait etc ça va se faire par toutes ces fresques qu'on peut voir là un peu dans mon dos ou d'autres choses là derrière moi mais c'est vrai que la visualisation on nous demande beaucoup comment vous faites pour faire et de la facilitation et de la visualisation ou plutôt la question c'est comment vous faites pour vendre de la facilitation et de la visualisation pour nous ce n'est pas quelque chose qui est séparé ça fait partie de la facilitation c'est pour ça que ce n'est pas mon premier réflexe d'en parler parce que pour nous c'est la même chose aider les groupes aider les équipes à visualiser le sujet sur lequel ils travaillent ça va les aider aussi à le résoudre à avoir des idées à collaborer etc donc pour nous c'est vraiment effectivement comme tu disais une extension complètement naturelle de toutes nos activités aujourd'hui alors sur ça j'ai un retour d'expérience en fait parce que ça me fait penser tout de suite on a animé il y a deux ans je crois les universités d'été du CNFPT justement avec des méthodologies design thinking et en fait on était des facilitateurs tournants les gens étaient dans les salles avec des outils de design des outils de facilitation d'intelligence collective et on était chargés de passer de salle en salle pour voir si ça se passait bien et à un moment je suis arrivée dans une salle où ils étaient complètement tous bloqués il y avait 15 personnes en grand silence il y avait le facilitateur en herbe qui était là et du coup qui n'utilisait pas de visualisation et ils étaient bloqués sur un problème ils n'arrivaient plus à avancer et en fait comme je travaille avec toi j'ai appris la première chose que j'ai faite c'est que j'ai chopé un papier et j'ai écrit le problème en très gros sur le mur et bien trois minutes plus tard il était résolu et je n'ai rien fait d'autre en fait j'ai juste eu à l'écrire et en fait quand ils l'ont vu et après une fois il y en a un qui a dit on va faire ça alors j'ai barré puis j'ai écrit la solution dessous puis on a écrit les réponses comme ça et c'était extrêmement efficace moi ça m'avait bluffée c'était une de mes illuminations on va dire expériences illuminatrices sur la puissance du visuel pour faire avancer la pensée et du coup ça c'était vraiment cool voilà on a une question de Bruno parce que je dis Tiana la référence mais peut-être que Tiana tu peux partager quelques-unes de tes références de livres ou de sites pour travailler sur la visualisation oui alors notre gourou il faut le savoir c'est David Sibeth donc par contre ils ne sont pas encore traduits en français et ensuite pour ce qui est du pratico-pratique exactement c'est ce qu'elle a sous la main et c'est ce que je préconise à tout le monde c'est d'acheter les bibles bicablo parce qu'à l'intérieur vous avez des templates très faciles à refaire et surtout vous allez vous entraîner à la base de la base c'est refaire les petits dessins très simples qui vont commencer à venir animer comme ça vos paperboards donc il ne s'agit pas du tout de devenir un artiste et de faire des dessins compliqués si vous êtes artiste faites-le ça vous fera plaisir et ça fera plaisir mais le but c'est d'être très fonctionnel et de faire du dessin simple voilà la référence aussi ça fait partie aussi de bicablo c'est Ousmo donc ça c'est superbe vraiment si vous avez les bicablo et celui-là vous êtes tranquille si vous lisez bien anglais prenez David Sibeth vous êtes tranquille alors il y en a plein d'autres hop là j'essaye de regarder mes bibliothèques comme ça il y a qui aussi il y a passé un image de Vanina là je crois qu'il est il est en rupture ah Vanina Gallo mais il est en rupture donc je ne vais pas vous c'est triste parce qu'il était vraiment formidable en français si vous permettez je vous quitte quelques secondes pour aller voir si j'ai un truc sympa on l'entend toujours parler alors qu'elle est partie elle qui peut faire ça Eric tu peux en profiter dans une fenêtre de tir voilà la poupée Tiana ah c'est top excellent alors comment tu viens moi c'est la meilleure d'un autre poupée c'est moi qui l'a dit ça c'est déjà le plus difficile tu sais que c'est le plus dur dans une posture d'intelligence collective de renoncer à son idée c'est à dire en fait mon idée elle est peut-être pas bonne et les idées des autres sont peut-être meilleures c'est le pas qu'on doit franchir ah ouais on a la promidie devant nous c'est ça oui bah oui on va pas se quitter comme ça non voilà Tiana c'est toi j'adore je me reconnais bien là alors je voulais vous montrer celui-là de Bicablo parce qu'il est spécialisé dans les petits personnages avec des émotions celui-là il faut l'avoir je voulais partager celui-là aussi Romain Couturier pour ceux qui le connaissent un agiliste qui a fait un recueil comme ça de toutes les fresques de travail qu'il a pu produire et c'est très intéressant parce que justement ça montre le côté très fonctionnel du visuel pour faire travailler les équipes et comme ça ça vous enlève cette idée qu'il faut bien dessiner et être artiste pour faire ça donc ça c'est pas mal Béatrice Lullier qui est vraiment spécialisée dans le sketchnote je ne sais pas si voilà si vous ne connaissez pas c'est très sympa elle fait beaucoup de choses en ligne et celui-là qui est très très bien qui s'appelle Penser, dessiner et révéler c'est un facilitateur graphique qui s'appelle Étienne Appert et qui a fait un magnifique livre très illustré pour le coup qui vous explique un petit peu tous ses métiers avec du dessin d'ailleurs Étienne Appert c'est lui qui fait des illustrations des livres sur l'agilité et sur Reinventing Organization aussi de Frédéric Lannou absolument et un tout dernier livre magnifique c'est bien tu as une belle bibliothèque Eric et le tout dernier livre sur la permaculture d'entreprise qui est le tout dernier livre qui l'a illustré qui est aussi superbe et puis voilà celui-là sur l'holacratie superbe aussi est-ce que tu peux lire le titre parce qu'on n'a pas vu l'image elle est un peu floue c'est une nouvelle technologie managériale l'holacratie et celui-là travaillé avec le sketchnoting et c'est un trio Audrey Hakoun Philippe Bokovza qui fait beaucoup de visualisation et Isabelle Payot qui ont fait je crois une série de deux livres travaillés et étudiés avec le sketchnoting et ça c'est pas mal aussi parce que c'est en français d'abord ça peut aider et puis ils sont très fonctionnels donc voilà après le petit dernier c'est la fin c'est celui qui a démocratisé le terme de sketchnote on n'aurait jamais dû la brancher sur les livres Pierre c'était foutu alors moi c'est le petit dernier sur je vais faire un café là ou une spéciale référence livre ouais je vais reprendre la parole juste pour un dernier un dernier truc sur le management visuel les outils et tout ça quand on n'est pas en salle quand on ne peut pas faire de dessin on utilise des outils numériques et on travaille toujours 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 nos ateliers avec des outils numériques à côté pour visualiser les idées qui se posent ça c'est le B.A.B.A. aussi alors on l'a utilisé plusieurs fois en café live là on ne l'a pas fait parce que voilà on a eu un petit un petit couac technique la dernière fois et on n'a pas eu envie de continuer pour l'instant mais on est en train de rénover nos cafés live donc il y aura peut-être des surprises dans pas très longtemps mais on utilise Klaxoon par exemple Klaxoon avec des supports visuels dessinés des zones des images des post-it des couleurs des polices d'écriture pour prendre des notes en même temps donc on a toujours quand on facilite un atelier d'un côté l'outil de visioconférence pour se voir et se parler et de l'autre un outil pour écrire pour dessiner et on ne fait pas que poser du post-it on fait aussi de la facilitation visuelle comme tu le fais avec tes affiches et là nous on est très fan de Klaxoon parce qu'ils sont français ils sont à Rennes ils sont partenaires de la fabrique on les a totalement adoptés mais vous avez aussi Mural vous avez aussi Miro vous avez aussi des slides en ligne il y a plein d'outils qui existent qui permettent de travailler avec des images des dessins des textes de faciliter un atelier en ligne je vois que Bruno dit dans mon entreprise c'est déjà compliqué de demander à l'animateur de la réunion de partager un PowerPoint ou un Excel ah ouais mais c'est pour ça qu'on demande on peut demander à la personne qui anime de préparer en avance quelques mots sur un paperboard comme ça on arrive pendant la réunion on n'a qu'à tourner les pages et ce dont parlait Karine tout à l'heure et bien c'est déjà écrit on n'a même pas le stress d'écrire le dos tourné devant des gens qui nous regardent donc préparer en amont c'est aussi une super solution moi j'allais dire tant mieux s'ils ne sont pas habitués au PowerPoint ou au Excel vous pouvez directement basculer sur du dessin c'est bien parce que quand les gens sont accros au PowerPoint l'autre jour quelqu'un m'a dit moi dans ma réunion ça va être extrêmement difficile de changer les choses parce que j'ai une personne maniaque du PowerPoint qui passe 80 ou 100 slides par réunion et qui est accrochée à cette tradition là là c'est difficile de basculer sur d'autres outils quand ils n'y sont pas Stéphanie autre outil numérique je ne vois pas la suite de la publication moi non plus elle va peut-être arriver après en attendant que ça arrive on peut peut-être communiquer parce qu'on va arriver à la fin du timing prochain rendez-vous c'est le mardi 7 juin avec une séance de codev avec toi Tiana et prochain café live c'est le vendredi 18 juin toujours pareil à 13h sur la thématique comment mieux connaître ces équipes voilà un petit peu l'agenda avant l'été avec la facilitation et puis de toute manière n'hésitez pas aussi je repensais tout à l'heure pour finir peut-être sur le LinkedIn sur la page de la facilitation qu'on a sur LinkedIn où Tiana tu vas publier énormément de matrices qui sont aussi des outils ressources qu'on peut utiliser Marlène est-ce que vous pouvez est-ce que vous racontez l'histoire des patères pour le paperboard il y en a qui c'est bien dans le public et voilà et voilà donc là change d'entreprise non non change l'entreprise pas change d'entreprise les patères on peut prendre 5 minutes après si vous voulez rester avec nous un peu plus nous on a on a un peu de temps après on sait qu'on devait terminer à 45 mais pour le coup des patères merci merci alors Tiana pour terminer l'histoire des patères non mais l'histoire des patères c'est qu'on n'est jamais à court de solution quand il s'agit de trouver des endroits pour visualiser évidemment quand on arrive quelque part souvent c'est pas prévu on a tout un tas alors on a toujours du scotch pour pouvoir scotcher nos feuilles n'importe où et puis on a toujours des patères de différentes tailles pour pouvoir ne serait-ce qu'ouvrir la porte du bureau coller les patères dessus ah alors ça s'est décroché la première feuille donc vous aurez mes feuilles de travail hop et on les colle comme ça par dessus la porte et alors là comme ils ne sont pas adaptés hop ils ne tiennent pas mais vous voyez l'idée donc toutes les solutions on s'en sort grâce aux patères je crois que c'est le mot de la fin ouais ça va être le mot de la fin on vous remercie en tout cas je ne sais pas s'il y a un croquis de patères qui arrive ou pas ah j'ai l'impression c'est un petit truc qui se prépare on va nous obliger à brûler en tout cas mais c'est vrai que ça me fait rire parce que les patères du coup on m'en parle souvent et on me dit quand je vais dans la salle de bain maintenant je pense à toi tous les objets peuvent vous servir et dans votre boîte à outils rajoutez des patères on a un sac riche de surprises pour certaines c'est ça le prochain café live aura lieu le numéro 18 aura lieu donc en terrasse voilà c'est parfait ah là là j'espère qu'il y aura un grand beau soleil et qu'on sera dehors et c'est vrai que c'est le 18ème et 18 jours c'est un appel c'est un signe et d'ailleurs si vous avez des idées à nous donner parce qu'on peut faire ça aussi à l'intelligence collective pour faire pimper comme dirait Tiana le café live si vous avez envie de faire autre chose pendant les cafés live qu'écouter et recevoir des infos si vous avez envie d'aborder des sujets on est en pleine refonte dans notre tête pour l'instant c'est pas encore totalement designé on pourrait faire du design thinking tiens dessus si vous avez des idées faites nous remonter ça dans le chat dans les newsletters que Solène vous envoie chaque semaine c'est pas mal aussi comme ça nous on récupère les idées et puis on va essayer de faire de continuer on va arriver à loin 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 mais peut-être différemment en tout cas merci à tous à très bientôt sur les réseaux et on vous souhaite une bonne journée merci à tous